La technique de l'OREL est une technique d'immunoprécipitation qui implique une électrophorese qui permet d'obtenir des fusées. Il s'agit de l'immunoprécipitation simple, la concentration en anticorps est constante dans le gel. Par conséquent, la hauteur des fusées est directement proportionnelle à la concentration en antigènes. En mesurant à partir de la base du puits, du centre du puits, la hauteur de la fusée, avec le logiciel, par exemple, utilisé ici, ImageG, permet d'avoir rapidement l'ensemble des hauteurs que l'on peut ensuite reporter dans un tableur en fonction de la concentration en antigènes. Concrètement, il va falloir préparer le gel, bien sûr, qui contient la solution en anticorps, ce qu'on va voir juste après. Après avoir récupéré le gel en surfusion et ajouté la solution en anticorps dans le vortex vigoureusement, avant de couler sur le film iBand, qui doit être absolument sur une surface plane, du bon côté, donc la face hydrophile, afin que cela s'étale. Ensuite, une fois que le gel a solidifié, à l'emporte-pièce, vous allez réaliser vos puits le plus proprement possible, en fonction de la matrice qui vous a été communiquée sur le polycopier. Voilà, l'exécution est relativement simple. Bon, la qualité de la vidéo laisse à désirer, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc là, vous opérez en espacant correctement. Et une fois que vous aurez déposé vos antigènes, le plus curieux, c'est ça. C'est une hytrophorese ponctée, c'est-à-dire votre gel peut subir une torsion, il n'y a pas de souci. Jean G chairman On va voir en train de tout vous montrer. C'est plus simple. On va voir les vidéos. Merci.